Générique ... Bonjour à tous et bienvenue dans VIP, une émission un petit peu spéciale, une émission consacrée aux 15 ans de KTO, KTO qui fête ses 15 ans, 13 décembre 2014. Et pour cette émission spéciale, j'ai le grand plaisir de recevoir Monseigneur Jean-Michel Dufalco-Léandry. Jean-Michel Dufalco, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous pour ce VIP format court, 26 minutes. Mais alors, vous allez voir, ça va être intense. On parlera des prêtres, bien sûr, en deuxième partie d'émission. Je voudrais qu'on revienne au tout début de KTO. Vous étiez l'homme chargé par Monseigneur Lustiger de monter le dossier. Vous étiez deux hommes, Bruno Lécluse, qui a été le premier directeur de la chaîne, et vous. Et ça a été un incroyable suspense, j'allais dire une incroyable aventure. Vous en gardez quel souvenir de ces débuts de KTO ? Vous savez, chaque fois qu'on me parle de débuts de KTO, l'image que je vois, c'est l'Espagne. L'Espagne. Pourquoi l'Espagne ? Et particulièrement l'abbaye du Montserrat. Parce que c'est là, on peut dire que KTO est né. J'étais là-bas pour la rencontre des évêques d'Europe chargés de la communication. Ça se passait à l'abbaye. Et là, j'ai rencontré les responsables de la télévision, de la conférence épiscopale d'Italie. Et ils m'ont dit, mais qu'est-ce que vous attendez en France pour commencer ? Si vous voulez, parce qu'eux avaient déjà leur télévision, si vous voulez, on vous fournit toutes les images concernant la vie au Saint-Siège, les voyages du pape, et puis bien entendu, puisqu'on était en 1999, tout ce qui va se passer autour de l'an 2000. Quand je suis rentré, je suis allé trouver le cardinal Lustiger pour lui dire, voilà ce que les responsables de la télévision de la conférence épiscopale italienne m'ont dit. Alors, bon, je l'ai senti un peu hésité, puis il m'a dit, écoute, tu fais une étude, et puis nous verrons. Donc je me suis tourné vers Bruno Lécluse, et ça, c'était avant l'été. Pendant toute cette période-là, Bruno s'est mis au travail, ensemble nous avons travaillé pour faire un programme, et surtout, trouver des locaux, trouver les fonds, enfin tout ce qu'il fallait pour démarrer. Sachant qu'il y avait déjà eu un galop d'essai quand même au JMJ 97, quand le pape Jean-Paul II était venu à Paris. Il y avait eu un accord avec Canal France International, vous aviez pu diffuser les images de la venue du pape partout dans le monde. On ne partait pas totalement de rien. Oui, mais si, on ne partait de rien. Non, 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 on ne partait de rien. Il a fallu tout trouver. Et donc, une fois que nous avions fait le projet, à nouveau, on s'est retourné vers le cardinal pour savoir si on y allait ou pas. Et là, il a dit, allez-y. Alors, il faut savoir que quelques mois pour monter une télé, c'est juste complètement dingue. Il faut quand même expliquer aux téléspectateurs. C'était quasiment un trimestre. Ça prend des années, normalement. Et dans la période d'une France qui tourne au ralenti, puisque c'était juillet-août. Or, en septembre, on avait trouvé les locaux au Cognac-Gé, en plus dans un lieu symbolique, emblématique au Cognac-Gé. C'est les débuts de la télévision ici, dans notre pays. Donc, les premiers locaux, recrutés du personnel, bien sûr, parce qu'on ne fait pas une télévision tout seul. Et voilà. Et puis, en décembre, c'était parti. Alors, dans un studio historique aussi, parce que c'était le studio où les speakrines de la première chaîne, à l'époque, lançaient les programmes. Un tout petit studio, bien plus petit que celui dans lequel nous enregistrons, vous et moi, aujourd'hui. Il était important que KTO soit lancé pour l'année jubilaire, d'où cette date du 13 décembre. Il fallait que ce soit lancé pour l'année jubilaire. Et puis, pour cette année 2000... D'autant plus qu'il faut savoir qu'avec le cardinal, on avait dit, on teste. Si, au cours de cette année, tout se passe bien, eh bien, on continuera. Mais en tout cas, si on ne peut pas continuer, on aura couvert l'année jubilaire, et puis on s'arrêtera. Eh bien, vous êtes là aujourd'hui, donc... C'est que ça continue. Donc, avant plus tard. Alors, un petit cadeau pour vous, Mgr Di Falco, et pour tous ceux qui nous regardent. La première minute de diffusion de KTO. C'est vous qui aviez appuyé sur le bouton. Finalement, c'est tellement simple. Il suffisait d'appuyer sur un bouton. Et la première minute, les téléspectateurs ont pu voir ça. Vous y étiez peut-être, vous, il y a 15 ans. Regardez. Eh bien, ça y est, l'antenne est ouverte. Bienvenue sur KTO, la chaîne catholique. Mais une chaîne, ça ne se fait pas tout seul. Il y a toute une équipe qui travaille déjà depuis plusieurs semaines. Et Bruno Lecluse, le directeur de KTO, va vous présenter quelques membres de cette équipe. Alors, nous avons tenu à ce que vous soyez accompagnés tout au long de la journée. Et le dit, sera là avec vous pour vous présenter chacun de nos programmes. Nathalia, quant à elle, cherche à travers le monde les meilleures images de reportages, de magazines, de documentaires. Samantha, assistante de production. Claire, à la communication. Et chaque mardi soir, vous retrouverez Benoît sur le plateau en direct. Jean-Yves sera notre responsable de la ligne éditoriale. Bien sûr, ce n'est qu'une petite partie de notre équipe. On vous souhaite, en tout cas pour nous, la bienvenue. Sur KTO. Ah, c'est drôlement émouvant de revoir tous les collègues de l'époque. C'est vrai que c'était une toute petite équipe. Il a fallu trouver de l'argent aussi. Ça, ça a été votre rôle. Vous avez un grand souvenir de don qui vous a spécifiquement marqué ? Oui, bien sûr. Je ne dirais pas qui. Mais ça m'avait beaucoup surpris parce que j'avais été invité à déjeuner. Chez quelqu'un qui était prêt à nous aider. Et dès les débuts, dans la première conversation, il me dit, voilà, nous pouvons vous donner tant. Est-ce que vous le voulez en une fois ou en deux fois ? Réfléchissez et vous me direz à la fin du repas. J'ai réfléchi, bien sûr, mais je me suis dit, il vaut mieux lui demander en une fois parce que s'il changeait d'avis. Donc, j'ai dit, vraiment, nous démarrons, nous avons peu de moyens. Si vous pouvez faire ce don, c'était une fondation, si vous pouvez faire ce don en une fois, ça nous sera précieux. Et c'est vrai que ça nous a beaucoup aidés. Et on remercie tous ces généreux donateurs parce que faire de la télé, il faut le savoir, ça coûte très, très cher. C'est une question, le nerf de la guerre, c'est l'argent toujours, mais alors là, encore plus particulièrement. Ça n'a pas toujours été très bien reçu, KTO ? Déjà, je peux vous dire que ça a été extrêmement difficile. Le cardinal m'avait demandé de présenter à l'Assemblée des évêques qui suivaient la création, le lancement de KTO qui, au départ, on avait prévu de couvrir Paris seulement, la région parisienne. Et puis, vu les moyens techniques qu'on avait et qu'on a aujourd'hui, on s'est dit, mais après tout, pour quelles raisons s'en tenir à Paris alors qu'on peut l'offrir à davantage de monde ? Et le cardinal m'avait dit, il faudrait que tu prépares une présentation pour l'ensemble des évêques lors de notre Assemblée à Lourdes. Donc, on avait fait un montage qu'on avait projeté. Et de fait, on ne peut pas dire que ça ait suscité un enthousiasme délirant. Bon, certains évêques étaient prêts à suivre, bien sûr, mais d'autres étaient plutôt réticents, pour ne pas en dire plus. Il a fallu convaincre, hein ? Il a fallu convaincre, mais peu à peu, voilà, la chaîne s'est mise en place. Vous savez, c'était un peu, malheureusement, quand on sait quelle était la personnalité du cardinal Lustiger, certains s'imaginaient à tort, parce que ce n'est pas du tout ce qu'il a fait. – Que c'était la télé du cardinal. – Que c'était la télé du cardinal et qu'il serait à l'écran du matin au soir. Alors que si on regarde les images de l'époque, les émissions de l'époque, on voit qu'il n'était pas plus présent que d'autres. Mais il y avait cette espèce de fantasme, ça va être la télé du cardinal. Et donc, et puis petit à petit, tout s'est mis en place et voilà. – Et puis il y a eu une émission, et c'est celle pour laquelle j'ai été recrutée initialement à KTO, où tous les lundis soir, je recevais en direct un évêque et les uns après les autres. Ils sont tous venus. Donc à partir du moment où ils sont venus, ils ont pu voir la réalité de KTO. – Absolument. – On parlait de leur diocèse, on parlait d'eux, de leur travail. Et je crois que ça a été une formidable découverte de part et d'autre. – C'est ce qui se fait encore maintenant avec l'émission où l'évêque vient présenter son diocèse. Et donc petit à petit, tout ça s'est mis en place et on s'est rendu compte que c'était une chaîne, mais qui était au service de l'Église de France et pas seulement au niveau, au service du diocèse de Paris. – Et vous savez quoi, on a 15 ans aujourd'hui. – Mais oui, bon anniversaire. – Merci, grâce à vous. Alors c'est drôle parce qu'avec l'aventure des prêtres sur laquelle on va arriver, vous revivez un peu la même chose finalement, à part le jour du Seigneur, qui est une émission mythique à laquelle les gens étaient habitués. Ça a été compliqué de faire comprendre que l'Église devait sortir de ces églises justement pour arriver là où sont les gens, c'est-à-dire devant la télé. Et vous rebolote, les défis ne vous font pas peur, Jean-Michel Lifalco. Vous décidez, depuis votre diocèse de Gap et d'Embrun, là-bas, au fin fond de la France, de prendre trois, alors je vais dire trois prêtres, non, il y a deux prêtres et un séminariste, dont on va tout de suite dire qu'aujourd'hui il n'est plus séminariste qu'il a fait un autre choix. – Non, c'était pendant sa période de stage, parce qu'il n'aurait pas pu faire ça s'il était pendant le temps de sa formation. Mais pendant la période de stage, il avait la disponibilité pour participer à cette aventure. Et c'était la période aussi de détermination, soit continuer sa formation pour être prêtre, soit faire un autre choix de vie, notamment le mariage, puisque c'est le cas aujourd'hui, il est marié, il a un petit garçon. – Voilà, Joseph. Enfin non, Joseph c'est le prénom du chanteur, pas du petit garçon. – Le petit garçon c'est David. – Mais c'est vrai qu'avec les prêtres, finalement on refait la même chose. Puisque les gens ne viennent plus à la messe, nous on va faire autre chose. D'abord, on a besoin d'argent pour divers projets dont on va parler, et deux, on va sortir un petit peu les prêtres de leurs églises et les amener là où les gens sont, devant la télé. – Oui, c'était aller à la rencontre des gens là où ils se trouvent. Et c'est ce qui s'est passé, qu'on les rencontre par le biais des émissions de télévision, toutes les émissions, ces exclusions. Vous savez, il y a quelque chose qui m'a beaucoup peiné là, pendant l'Assemblée, quand on m'a rapporté que l'un de mes confrères avait dit comment Di Falco est allé chez Sébastien, il n'a pas honte. – Chez Patrick Sébastien ? – Oui, eh bien non, je n'ai pas honte. Parce que là aussi, les gens qui sont là, ils ont besoin d'être aimés, ils ont besoin de découvrir qui est le Christ, et je pense qu'il n'y a pas de lieu où nous n'avons pas à aller. C'est notre place. Il faut aller justement là où on ne nous attend pas, et pas là où on nous attend. – Et reprendre finalement les codes aussi de la télévision et de la communication, vous connaissez ça par cœur, donc vous savez parfaitement manager ce groupe de prêtres. – On va juste rappeler, initialement c'est une idée de Didier Barbeulivien, qui est un ami que vous connaissez bien, qui a entendu parler de The Priest, des Irlandais qui font un carton dans leur pays. Est-ce que ce modèle est reproductible en France ? Vous alliez avec TF1 Productions, il faut recruter trois prêtres qui ne chantent pas trop mal, enfin trois personnes religieuses qui ne chantent pas trop mal, en l'occurrence vous les avez bien trouvées. – Ah mais ils ont fait des progrès depuis, ils ont fait des progrès. Au début c'était plus timide. – Et puis il y a eu un premier album, déjà il y a la construction de l'album, c'est aussi tout un truc ça, de trouver les chansons, est-ce qu'on prend du profane ou du sacré ? – Écrire des textes. – Et ça, ça a été votre travail ? – Oui, sur des musiques classiques sur lesquelles, dans beaucoup de cas, il n'y a pas de texte, donc il a fallu faire tout ça en effet, oui. – Ça vous a plu bien sûr ? – Oui, c'est lourd, parce que de concilier à la fois notre ministère, soit pour eux, deux d'entre eux qui sont curés, pour moi qui suis évêque de Diocèse de Grappe et d'Embrun, c'est vrai que c'est très lourd de tout concilier, mais on l'a fait, et puis ça nous donne tellement de bonheur quand on voit le bonheur que ça provoque pour des milliers de gens, vous vous rendez compte ? Deux millions d'albums depuis le début. – C'est énorme. – Plus de 200 000 personnes rencontrées dans les concerts, sans parler de toutes les émissions de télévision et de radio, où là aussi on rejoint beaucoup de gens, et des milliers de lettres, avec des témoignages parfois qui sont bouleversants. Ce qui m'impressionne le plus dans ces témoignages, c'est lorsqu'à la fin de la lettre, la personne dit « Ce que je viens de vous dire, je n'avais jamais pu en parler à personne ». Ça montre l'immense solitude dans laquelle se trouvent beaucoup de gens, et si on les rejoint par ce biais-là, c'est réjouissant. – Alors on va peut-être voir un extrait de ces prêtres en train de chanter. Je vous propose par exemple, il y a un troisième album qui vient de sortir, l'album « Amen ». Le premier extrait de cet album s'appelle « Infonde Amorem » qui veut dire « Répand l'amour ». Et on a un extrait du clip officiel, on va pouvoir découvrir avec vous, Mgr Dufalco. « Infonde Amorem » Le premier extrait de cet album s'appelle « Infonde Amorem » « Mgr Dufaloc » « Confonde Amorem » Le prophète Isaiïe dans la Bible le dit « Les ennemis de toujours sont des hommes et amis » Le néo parcouchera au milieu des chevrons, les veaux et les lions sont dangereux tous ensemble. Ah promis, on vous remettra quelques extraits avant la fin de l'émission. Le tout premier CD, Spiritus Dei, a été numéro 1 du top 50 pendant 9 semaines. Ça n'était quasiment jamais arrivé pour un disque. J'imagine qu'avec ce premier disque, vous n'en avez pas cru vos oreilles. Vous disiez ça va marchouiller, mais marcher comme ça, c'est complètement dingue. Pour nous, c'était évidemment une très grande belle surprise, mais c'était une surprise en effet. Voilà, les seuls disques à avoir fait aussi bien que vous, c'est Entre deux de Patrick Bruel, La musique d'Ecoris de Bruno Coulet et Caravane de Raphaël. Donc on n'est pas du tout avec le même genre de disque. Gloria, c'est plus de 500 000 exemplaires vendus, disques de diamants. Et Amen qui est sorti le 7 avril, il n'y a pas si longtemps que ça, plus de 200 000 exemplaires vendus, double disque de platine. Bon voilà, tout va bien. Parlons un peu de l'argent qu'a rapporté ce Boys Band des prêtres, disait Emmanuel Perretta dans un article du Point, pourquoi pas. Cet argent, il a servi à beaucoup de choses. Il a servi à restaurer Notre-Dame du Lourdes. Il a servi surtout à Madagascar. Et à Madagascar, voilà. Parce que nous avons soutenu l'action du père Pedro, que je suppose les téléspectateurs de KTO connaissent. Donc nous avons soutenu et ça a été des grands moments. Chaque fois qu'on va le voir, c'est tellement émouvant de voir le travail qu'il a accompli, d'être accueilli comme ça par des milliers d'enfants. Donc ça a été là. Ensuite à Antsirabé, qui est une autre ville de Madagascar, où nous avons aidé à la construction d'une école, à grandir l'école, aménager un lieu pour que les enfants, les étudiants puissent déjeuner ailleurs qu'assis par terre. – Alors Madagascar, il faut expliquer que votre diocèse est très en lien avec Madagascar. Et c'est une île qui donne beaucoup de prêtres à la communauté catholique pour regarder des images. – Dans notre diocèse, nous avons une communauté de religieuses malgaches qui accomplit un travail pastoral très important. Nous avons actuellement deux prêtres malgaches. Donc il y a des liens très forts avec cette île qui explique pourquoi nous avons fait le choix de les aider. D'autant plus que vous savez, c'est une île de grande pauvreté avec un peuple, en revanche, courageux, de grande dignité. Et si on veut favoriser le développement, il faut passer par la culture et par l'éducation. C'est pourquoi on a choisi d'aider en particulier aussi les établissements scolaires. – Et d'ailleurs, on voit les enfants malgaches dans le clip de la chanson Savoir aimé. – Oui, mais c'était le jour où on était allé inaugurer les nouveaux locaux. – Voilà, et on voit toute la joie de ces enfants. – Ah oui, ça vous savez, ce sont des moments exceptionnels pour nous. Ça nous remplit le cœur du bonheur. – Ça justifie toute cette aventure. – Ah oui, bien sûr. – Bien sûr qu'il y a de l'excitation. C'est excitant de passer à la télé, c'est excitant d'aller jusqu'en Corée, jusqu'à Madagascar, faire le tour du monde avec les concerts. Mais c'est aussi beaucoup de sueur, des risques financiers aussi. – C'est vrai que ce sont des moments inoubliables. – Alors on a juste évoqué la figure de Didier Barbelivien. Je voudrais qu'on y revienne un petit peu, parce qu'il est quand même le cofondateur du projet avec vous. Il a notamment écrit une chanson qui s'appelle « Je crois en toi », qui est dans chaque album. C'était quoi le but de cette chanson ? – C'était… il m'avait proposé cette chanson, et il est venu la chanter pour la première fois au sanctuaire Notre-Dame-du-Lau, à l'occasion d'un rassemblement diocésain. Et nous avons décidé de la reprendre, d'abord dans les albums, mais aussi dans tous les concerts, parce que c'est une manière de montrer au nom de qui nous sommes là, puisque quand les prêtres chantent « Je crois en toi », à un moment donné, ils se retournent, ils tournent le dos au public pour se tourner vers le crucifix qui est présent à chacun de nos concerts, parce que finalement, c'est à son nom que nous sommes là, sinon on fait autre chose. – Et les gens qui viennent dans l'église savent qu'à un moment, vous allez faire une prédication ? – Ce n'est pas dans l'église, c'est dans les zénithes maintenant. – Oui, il y a les églises et les zénithes, c'est vrai, et les salles du concert. – Parce que les églises sont devenues trop petites, vous voyez bien souvent, malheureusement, elles sont trop grandes pour la messe et trop petites pour les concerts, donc c'est d'ailleurs ce que je dis souvent au début des concerts, je dis « Je suis étonné parce que vous êtes plus nombreux ce soir que le dimanche à la messe ». – Ils sont un peu étonnés quand ils vous voient arriver sur scène, faire des prédications ? – Non, pas du tout, mais pas du tout. – Vous les mettez debout pour le Notre-Père ? – Pas du tout, quand je dis le Notre-Père, je me retourne moi aussi vers le crucifix et puis les gens qui le veulent se mettre debout, s'ils ne veulent pas se mettre debout, mais j'entends derrière moi que beaucoup disent le Notre-Père. Et puis ce qui est important dans les concerts, c'est que les gens qui sont là, qui ne sont pas croyants, qui ne sont pas chrétiens, eh bien ils voient des chrétiens prier. Parce qu'il ne faut pas croire que tous ceux qui sont, quand on se trouve dans un zénith avec 3 500 ou 4 000 personnes, qu'il n'y a que des chrétiens. Bien sûr que non, il y a des non-chrétiens, des incroyants ou des gens qui pratiquent une autre religion. Eh bien qu'à cette occasion-là, ils voient prier les chrétiens, eh bien c'est bien aussi. Je vous propose de regarder un extrait de « Je crois en 3 » écrit, composé par Didier Barbelivien et interprété par les prêtres. « Je crois en toi, en toi sur ta croix, des prières intimes montent jusqu'à toi. Et je crois en toi, en toi sur ta croix, dans le ciel splendide, souvent je te crois. Je crois en toi, en toi sur ta croix, les enfants dessinent des signes de croix. Et je crois en toi, en toi sur ta croix, Fils de Dieu sublime, crucifié pour toi. Voilà, tout ça est vraiment très professionnel. C'est ce qu'on disait, la lumière, les choristes, le son. On a beaucoup, beaucoup de chance. Dans tous les domaines, on a travaillé vraiment avec de très bons professionnels. Jean-Michel Di Falco. Des tournées au Canada, en Belgique, en Italie, Malte, Corée, Nouvelle-Calédonie, Tahiti, Madagascar, encore une tournée en 2015, de l'argent qui sert, qui a un sens, qui sert à Madagascar, mais pas que, vous en avez distribué à d'autres associations, on ne va pas toutes les citer. – Y compris ici, à Tibériade, pour l'accueil des malades du sida, l'accueil de jour des malades du sida. – Voilà, ça on ne le sait pas forcément. Vous êtes en plein succès et vous allez arrêter. Mais ça paraît incompréhensible. Alors, tous ceux qui étaient contre ne sont plus contre depuis, ils ont trouvé quand même ça bien. Et en plein succès, vous arrêtez. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi ? – Parce que, d'abord, nous ne sommes pas destinés à faire une carrière dans le show business, dans la chanson. D'une part, ce n'est pas notre vocation. Et puis, il faut reconnaître que c'est quand même très lourd pour chacun de nous que de concilier à la fois toutes les contraintes qu'il y a au moment de la sortie d'un album, et puis la suite. Et donc, nous avons décidé de ne pas enregistrer de nouveaux albums, ce qui ne nous empêchera pas d'être prêts à faire des concerts puisque là, nous sommes programmés jusqu'à l'été prochain. Donc, il y aura des concerts. Mais pour les albums, la décision est, on arrête. – Voilà, et il y a Sœur Christina qui vient prendre le relais maintenant. Sœur Christina qui a gagné The Voice Italy. – Exactement, et puis il vaut mieux arrêter quand tout le monde dit à quel dommage plutôt qu'on nous fasse comprendre qu'il faut arrêter. – Vous dites que cette aventure vous a rendu plus prêtre. En quoi ? – Parce que ça nous a permis d'aller tellement à la rencontre des gens et d'avoir tant de confidence. Tellement de confidence. Être plus prêtre, c'est apprendre et aimer encore davantage. Et quand les gens se confient dans les difficultés qu'ils rencontrent au coup de leur vie, de différentes épreuves qu'ils ont pu connaître, eh bien voilà, ça nous ouvre le cœur encore plus grand. – Il y a eu la création de KTO, il y a eu les prêtres. Vous, vous êtes très proche de ce monde des médias, de la communication, du spectacle. Ça pourrait être quoi le prochain projet de Jean-Michel Di Falco ? C'est avec l'énergie que je vous sens encore, je vous vois mal arrêter là Jean-Michel, honnêtement. – Je vous réserve une petite surprise, enfin pas à vous, mais je réserve au public une petite surprise au moment de la future campagne de nier de l'église du diocèse de Gap. – Très bien ! Alors là, c'est ce qu'on appelle du teasing dans le milieu. Vous regardez ça comment, vous ? Ce surgissement finalement, que ce soit avec un film comme « Des dieux et des hommes », avec les prêtres, avec Sœur Christina qui est en train de tout exploser en termes de vente d'album, et tant mieux pour elle et tant mieux pour nous. Vous avez quel regard, vous, le spécialiste un peu de tout ça ? Vous dites « Profitons-en » ou « Ça va s'arrêter » ou au contraire ? – Je ne veux jamais dire « Profitons-en ». Ce n'est pas « Profiter », ce n'est pas un beau terme. Mais moi, je crois que ça nous prouve qu'il y a une attente. Qu'il y a une attente qui est parfois mal exprimée, indéfinie. Mais voilà, l'accueil du groupe des prêtres, mais ça montre bien la sympathie de la population, pas seulement chrétienne, à l'égard de ce que représente le prêtre dans la société aujourd'hui. Et on se tourne vers cet homme, même si ce n'est pas toujours pour des raisons religieuses, pour certains, parce qu'on pense que c'est quelqu'un qui peut écouter, qui peut comprendre, qui peut accompagner, qui peut aider. Il est disponible, il est pour nous et il est à nous. Eh bien, je pense que ça, c'est quelque chose qui s'exprime très fort dans la manière dont les personnes ont accueilli ce groupe, comme de la manière dont ils accueillent la sœur Christina en ce moment, c'est-à-dire des hommes et des femmes qui peuvent dire « On est là pour vous ». – Ça ne va peut-être pas se mesurer de manière quantitative, les églises ne seront peut-être pas plus pleines, mais vous pensez avoir gagné sur le qualitatif et sur la relation, avoir renoué quelque chose entre la nation et finalement la religion catholique ? – Sans doute, parce que le but, vous l'avez tout à fait bien précisé, c'est que contrairement à ce que pouvait dire tel ou tel qui n'aimait pas, le but n'est pas de faire du prosélitisme, le but n'était pas de dire « On va faire ça pour qu'il y ait plus de monde dans les églises », mais peut-être de renforcer le lien entre l'ensemble de la population et puis ce que nous représentons, en rappelant, et je crois que tous les débats autour du dernier synode le montrent, c'est que les portes de l'église sont ouvertes pour tous, sans exception pour tous, et en priorité justement pour ceux que peut-être on considère qu'ils n'ont pas leur place. – Il y a parmi les lettres reçues ou les témoignages reçus, il y en a un qui vous a particulièrement interpellé, on va terminer avec ça, ou qui vous a ému, touché ? – Vous savez, il y en a tellement que c'est difficile de dire « Je retiens celui-là », mais il y en a un auquel je pense quelquefois, c'est une personne qui me dit « J'ai beaucoup souffert à cause de mon père et je ne l'ai jamais pardonné ». Et lorsque j'ai entendu la manière dont les prêtres ont interprété la chanson de Daniel Guichard, « Mon vieux », « J'ai pardonné à mon père et depuis j'ai enfin trouvé la paix ». Vous voyez, des témoignages comme ceux-là, ça nous emporte vers… ça nous donne beaucoup de courage pour continuer. – En tout cas, je vous remercie infiniment. Je voudrais qu'on cite une fois le nom des trois prêtres, si vous voulez bien le faire, qu'on les salue au passage. – Alors, l'aîné d'entre eux, c'est le père Jean-Michel Bardet, qui est le curé de Briançon depuis la rentrée. Ensuite, Charles Truch, qui est le curé de Chorges-la-Batineuve. – C'est le grand brin, celui-là. – Voilà, Chorges, les gens connaissent, puisqu'il y a une source, une eau, l'eau des écrins, je crois, ou la source des écrins. Et puis, Joseph, Dean Nguyen, qui est donc d'origine vietnamienne et qui est français. – Alors, pour vos cadeaux de Noël, ne vous ratez pas, il y a le troisième CD qui est sorti des prêtres, Amen. Et puis, si on veut faire un cadeau plus complet, vous avez pensé à sortir un coffret Jean-Michel Di Falco, c'est l'intégrale des concerts. Donc, on retrouve Spiritus Dei, c'était le premier, Gloria, le deuxième album, et Amen, le troisième album. Et ça va être collector, puisqu'on vous explique qu'il n'y aura plus d'album supplémentaire. Un grand, grand merci. Vous voulez bien les saluer pour nous, s'il vous plaît. – Merci, à vous. – Et je vous souhaite encore plein de projets, parce que je suis sûre que vous allez revenir à quelque chose dans quelques mois. Donc, on va vous guetter, Jean-Michel Di Falco. – Merci beaucoup à vous. – Merci, au revoir. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada